oh oui salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous présente mon nouveau bike le soleil qui arrive en plus j'ai pris beaucoup de temps avant de faire cette vidéo parce que ce bike devait arriver bien plus tôt il ya eu deux trois soucis avec les livreurs et tout ce vélo devait arriver en deux jours il arrivait en un mois c'était pas très pro honnêtement pas faire de la mauvaise pub mais c'est vraiment été compliqué d'avoir ce vélo mais bon maintenant gelé donc voilà déjà pour commencer qu'est ce que c'est comme vélo c'est un vélo de dirt c'est un vtt dirt pour faire du pump track de l'airbag des choses un peu comme ça un peu différente de ce que je fais d'habitude donc ce vélo c'est un commensal absolue de 2022 la gamme absolue c'est la gamme dirt alors déjà vous avez peut-être vous poser la question pourquoi commensal pourquoi j'ai pris ce vélo là ça a été un choix très réfléchi parce que tout simplement commensal ils ont la particularité de faire des tailles différentes tailles beaucoup de marques ne le font pas par exemple ns bike ne font pas de dirt avec des tailles différentes et ne le font mais c'est des tout petits vélo rose bike aussi mais c'est tout petit vélo et commensal font des tailles assez différentes entre le sml et ça veut dire que le taille elle que je suis très grand je fais 1,90 m donc il me faut des grands vélos et bah le taille elle est un vélo vraiment qui me correspondait c'est pour ça que j'ai pris ce vélo et aussi parce qu'il y avait une énorme réduction je l'ai eu à peu près à 40% ce qui a eu des réductions qui se sont accumulées entre le black friday des choses comme ça donc oui je vous dis je l'ai acheté pendant le blog friday donc c'est pour vous dire depuis combien de temps ça a pris etc bref bon pour parler rapidement du vélo j'ai déjà changé deux trois trucs dessus bah là j'ai pris la fiche technique comme ça je vais vous en parler rapidement donc bon alors pour commencer donc directement le vélo la base c'est un cadre commensal absolue c'est un cadre 26 pouces pour des roues 26 pouces que j'ai pris en taille elle donc c'est la plus grande taille de chez eux qui est assez intéressante parce que c'est une taille qui est longue mais aussi haute et vraiment un bon vélo je trouve à ce niveau là pour la fourche donc c'est une manitou circus expert en 100 mm de débattement donc une cartouche à air donc ça c'est plutôt cool une pré contrainte et du rebond donc ça c'est vraiment cool avec un axe flottant et tout donc c'est ça c'est quali de fou bon le jeu de direction c'est un accros pour la potence donc c'est une rail alpha en freeride 40 mm ça c'est cool avec un cintre de 31.8 et du coup les cintres je l'ai changé le cintre je l'ai changé j'ai mis un spank spoon de 60 de rails donc ça veut dire que j'ai relevé encore un peu le poste de pilotage pour me sentir un peu mieux et celui-là je l'ai bien coupé aussi je l'ai mis en 760 à peu près bon tout ce qui est poignée ça c'est la même chose ça va pas bouger c'est toujours des rails alpha je vais peut-être l'échanger je sais pas pour le frein on reste sur le poste de pilotage c'est un SRAM level ça c'est de bons freins mais vraiment entrée de gamme quand même ça me rappelle un peu des mauvais souvenirs avec les codes de chez SRAM que j'avais donc je sais pas si ce frein je vais garder longtemps mais bon pour le moment c'est vrai qu'on freine pas beaucoup donc ça va c'est un pédalier en trois pièces comme BMX donc ça c'est plutôt cool quand même pour les pédales j'ai mis des Crank Brother et c'est des Stamp One donc c'est vraiment des pas chers genre c'est pas cher du tout je me disais mais il y a une couille ou bien quand j'ai acheté ce truc tellement que c'était pas cher et en fait non et genre c'est de la superbe qualité moi j'avais roulé l'ancien Dirt avec des Stamp One en taille M et du coup bah là j'ai pris une taille un peu plus grande je me suis dit j'allais être mieux c'est vrai que c'est des super pédales hyper grandes et tout nickel parler rapidement des roues donc c'est des jantes à l'extrême donc c'est des jantes assez ouais entrée de gamme ça va avec des moyeux Novatec on est en train de rayon c'est des bonnes roues en vrai pour la transmission donc je suis en single speed les Dirt ils sont en single speed et là encore une fois c'est une couille que j'ai eu avec ce vélo quand je l'ai reçu après un mois d'attente et bah la chaîne elle allait pas c'est à dire que j'ai sorti le vélo du carton et vous le savez étant donné que c'est un petit single speed on a des tendeurs au niveau de la roue c'est à dire qu'en fait on a des tendeurs qui viennent tendre la roue éloigner la roue pour tendre la chaîne en fait et ces tendeurs là ils étaient serrés au maximum ça veut dire que c'était le plus détendu possible et la chaîne était quand même trop courte donc ils m'ont vendu un vélo avec une chaîne trop courte donc ça veut dire que je pouvais pas enlever ma roue arrière bah la roue elle tournait pas tellement que la chaîne était serrée donc moi j'ai une hypothèse c'est simplement qu'ils ont mis une chaîne de taille S ou M sur un Dirt en taille L parce que je pense qu'ils ont des longueurs de chaîne d'origine qui changent pas en fait et c'est débile parce que bah on sait que ça c'est des vélos avec des tailles plus grandes de base qu'en fait là je me suis retrouvé avec une chaîne trop courte donc ça j'ai encore dû changer la chaîne donc ça c'est une Shimano j'ai payé 10 balles parce que c'est une chaîne single speed ça coûte pas cher et tout mais ça m'a rendu fou t'achètes un vélo et genre même ça tu dois le changer genre c'est un truc de fou quand même après j'ai changé cette chaîne et ça a joué pour terminer avec les pneus vous le voyez c'est des maxis et c'est des maxis qu'on appelle DTH et c'est nickel moi je suis trop content avec ces pneus qui sont vraiment top 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 et la tige de sel et la sel c'est du commensal c'est du ride alpha c'est de l'entrée de gamme c'est mais ça va honnêtement ça va et je l'ai pas dit mais en disque à l'arrière je crois que je suis en 160 mm écoutez là on a terminé la présentation du vélo là j'ai qu'une hâte c'est un peu de le rouler un peu de le tester et là aujourd'hui on est dans un pump track c'est la première fois que je viens ici un énorme pump track donc en principe ça devrait rouler ça devrait pas trop glisser et on va tester ça je vais vous embarquer avec moi on va tester ce vélo parce que là j'ai qu'une hâte c'est de rouler ce vélo parce que purée le tanglé attendu donc voilà j'espère que vous êtes hype parce que ça va me laisser la possibilité de faire de nouveaux types de vidéos avec ce superbe vélo et voilà ça va être génial donc allez sur ce moi je vous embarque avec nous on va tester un petit peu ce pump track ici on a même un bol juste ici allez sur ce je vous embarque avec moi on est parti pour tester ce bike let's go ah oui et aussi n'hésitez pas à vous abonner ça soutient énormément la chaîne et c'est vrai que j'ai oublié de le dire dans l'intro donc bon niveau allez sur ce bon visionnage let's go bon allez j'ai fait les différents plans là c'est bon on peut partir tester cette bête hop j'ai même fait les choses bien j'ai même pris mon pied de vélo pour les plans et tout non j'ai fait les choses bien en vrai bon allez alors donc ça c'était je vous présente rapidement le pump track donc ici c'est un ball et c'est trop cool parce que moi j'ai déjà roulé des skis de park avec des ball et c'est des skis de park qui n'étaient pas forcément prédestinés à des gros vélos comme ça parce que c'est quand même des gros vélos ici on voit que les courbes sont déjà beaucoup mieux faites c'est juste que là bas il ya de la neige donc je sais pas si ça va rouler mais je pense que je vais quand même tester en plus là c'est tout doux donc on voit qu'ils ont prévu des sorties ici et là c'est plus raide et tout donc c'est trop cool et après on a tout le pump track juste ici donc ça a l'air trop cool on va tester j'ai vraiment pas fait encore un seul tour donc on va tester ça alors j'ai déjà fait des tours avec ce vélo mais pas ici alors ici ça démarre il ya un petit peu de vent de face donc oui c'est vraiment cool hop 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 donc sur ce genre de vélo il faut être quand même bien gonflé ici je suis gonflé à 3,8 donc c'est quand même bien dur hop 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 oh oui il est cool celui-là j'avais déjà testé donc un peu me traque avec le vélo qu'on m'avait prêté mais il était beaucoup plus raide et moins ouvert celui-là il vraiment cool moi c'est trop cool ou yes c'est très très sympa bon on repart sur un je pense que je vais continuer ce sens là ça me paraissait le sens le plus juste hop là donc là en fait l'idée c'est vraiment pomper comme ça pour prendre la vitesse et en principe on n'est jamais censé pédaler hop là comme ça et après on peut faire ce que je viens de faire juste maintenant c'est faire des petits enroulés mais déjà refaire un tour de pomme track en essayant de mettre un peu de style maintenant alors là nul waouh la vitesse qu'on prend ah là j'aurais pu en rouler c'est pas grave hop 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 waouh hop et puis hein waouh bon alors j'ai déblayé le pôle faut que ça sèche encore un petit coup en rouler j'attends encore une dizaine de minutes mais ça déjà bien séché là ça pourrait déjà rouler maintenant donc ça c'est vraiment top je suis content. On va refaire un ou deux tours de pump track histoire de se remettre dedans et essayer vraiment de le prendre avec toujours plus de vitesse plus d'aisance et voilà quoi ce serait déjà pas mal. Allez on est parti hop ! Oh oui ! Oh j'ai enroulé tout ce que je voulais ! Allez hop ça enroule ! ça enroule, ça enroule, celle-là elle est longue ah ouais c'est trop classe Oh oui ! Ah ça roule bien ! Oh oui ! Allez ! J'ai déjà vu quelque chose c'est qu'en fait qu'on va pouvoir sauter et sortir en fait n'importe où on veut de ce baule c'est à dire que là on voit qu'il y a une sortie ou une entrée c'est égal là au milieu bah je vais pouvoir par exemple dropper et sortir là ou bien dropper et sortir là et ce que j'ai vu c'est que juste ici bah il y a je pense une sorte de transfert qu'on peut faire c'est à dire qu'on droppe là en face et on saute ça en spine et après l'idéal ce serait de repartir je pense contre la gauche là je sais pas si j'arriverai mais déjà si j'arrive à faire ça waouh ce serait trop bien quoi donc une petite appréhension je vais déjà essayer de dropper dans ce sens là et ressortir là bas en face ok essayer de refaire la même chose et sortir là bas au plat ouais ok je pourrais dropper là et sortir là bas en face je vous montre c'est à dire qu'on droppe ici ouais bon allez je vais tester ce transfert là que je disais en spine ça me fait un peu peur mais je pense que ça passe allez on est parti on droppe là c'est red hop ouhou yes il ya aucun amorti donc ça c'est un super entraînement allez je vais retenter allez je droppe là dedans hop waouh je me suis mis presque trop loin allez un petit style donc là je droppe yes ouhou je vais rentrer par là hop hop puis là on va essayer de choper le rythme alors je sais pas comment il se prend encore oula je pas dedans attendez faut que je réfléchisse que je connecte mes deux neurones ouah mais je suis débile ouais ok je suis un peu gai ça c'est vrai allez je crois que je m'arrête là moi je suis cul bon alors les gars je crois que c'est ici que je vais terminer cette vidéo avec ce magnifique bike il est dégueulasse par contre je suis vraiment content de mon riding du premier ressenti que j'ai avec ce bike alors c'est pas le premier mais c'est un des premiers vraiment dans un vrai pump track et pfff c'est génial quoi vraiment génial donc je pense que ça peut permettre de faire pas mal plus de vidéos un petit peu différent j'espère que ça vous hype tout au plus que le VTT allez sur ce bah j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo n'hésitez pas à me donner un des petits noms en commentaire d'endroits que je pourrais aller rouler avec ce bike alors j'en connais pas mal en suisse mais si vous êtes en france ou pas trop loin de suisse bah pourquoi pas why not comme on dit abonnez vous ça soutient énormément la chaîne et moi je vous dis à la semaine prochaine ciao 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 – Sous-titrage FR 2021